Shalom à tous et merci de votre fidélité grandissante à ce programme. Et oui, cette fidélité nous touche énormément parce que vous le savez, Point d'accord, c'est autant de récits qui chaque soirée nous transportent parce que simplement, des personnes comme vous et moi ont accepté volontiers de partager avec nous des événements marquants de leur existence. Aujourd'hui, nous avons simplement voulu retrouver certains de ces visages. Qu'est-ce qu'ils sont devenus après leur passage sur ce plateau ? Une très bonne question qui trouvera la réponse si nous commençons l'émission tout de suite. Alors, Shalom et que Point d'accord commence. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Pasteur Choumou, bienvenue. Shalom. Oui. Oui. Alors, pasteur, ça fait toujours plaisir de vous revoir. Moi, j'ai toujours la joie au cœur de vous revoir. Merci. Et je me dis, voilà, c'est sûr qu'aujourd'hui encore nous aurons de très bons conseils qui vont certainement nous être utiles dans la suite de notre vie. Ça fait plaisir. Vous vous portez bien ? Oui, ça va très bien. La semaine n'a pas été trop chargée ? Si, chargée. Un tout petit peu. On tient, oui. Mais on tient le coup. Oui. Et ça, c'est par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. En tout cas, je sais que je ne suis pas la seule à être contente de vous voir. Et vous aussi, vous êtes content de retrouver les téléspectateurs qui ne sont pas forcément sur le plateau avec nous. Oui. Alors, pasteur, tout le monde, nous ne sommes pas ceux-là. Voilà. Une église aujourd'hui qui nous fait l'amitié d'être avec nous. Donc, partagez bien sûr ce plateau. Et cette église n'est autre que l'église évangélique Philadelphie. Merci les amis. Voilà. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, l'église s'est bien fait représenter avec le pasteur Paul, à qui je fais d'ailleurs un petit coucou, pasteur Paul. Voilà. Dieu vous bénisse. Merci de votre présence. Pasteur, tout le monde, tout le monde est là. Je pense que l'émission peut bien démarrer. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va retrouver un ancien visage. Voilà. Une jeune dame qui est déjà passée sur ce plateau. Et la suite de sa vie nous intéresse. Alors, on l'accueille en somme, s'il vous plaît, maintenant. Voilà. Elle arrive. Alors, effectivement, pasteur Tumou, le temps qu'elle arrive sur ce plateau-là, je pense que c'est toujours aussi intéressant d'avoir la suite de certaines histoires. Elle arrive comme une dame. Voilà. Bonsoir, madame. Bonsoir. Ça fait plaisir de revoir ce visage. Merci. Alors, nous, on est toujours, voilà, toujours contents de retrouver des personnes. Ce plateau ne vous est pas étranger. Vous êtes déjà passée sur ce plateau. Ça nous fait plaisir. En tout cas, bienvenue chez vous. Merci. J'espère que vous êtes aussi contente de nous voir. Très contente. D'accord. Voilà. Alors, pasteur Tumou, voici notre invitée. Elle est très bien installée, comme je le disais à l'instant. Elle est bienvenue sur ce plateau. Elle a partagé avec nous une histoire très intéressante. On en parlera tout à l'heure, bien sûr, dans le grand déballage. D'accord. Alors, félicitez mon gars. Voilà. On se souvient de vous. Alors, si mes souvenirs sont bons, je pense qu'il y a deux ans, quand même. Exactement. Il y a deux ans qui se sont écoulés. Ça passe très vite, hein. C'est ça. Ça passe vraiment très vite. Aujourd'hui, vous revenez sur le plateau. On peut, justement, avec vous, se rappeler pourquoi vous nous aviez visité la première fois déjà ? Alors, je vous ai visité pour la première fois parce que je devais rompre avec Arthur Bali, qui était mon fiancé. D'accord. Qui donnait tout pour que j'aille en Europe pour continuer mes études. Alors, une fois là-bas, les difficultés m'ont poussé déjà à être avec un autre homme, d'accord, qui s'occupait de moi. Alors, j'étais obligée de rompre avec Arthur Bali. D'accord. Donc, pour récapituler un tout petit peu, la première fois que vous étiez venu sur ce plateau, c'était pour annoncer votre rupture à votre fiancé. Lui dire, en fait, que vous mettiez donc un terme à votre relation. Nous aussi, on s'en souvient, mais peut-être pas tous les téléspectateurs. Donc, pour eux, on a cette petite séquence souvenir qui nous replongera dans le souvenir de votre premier passage ici. On va le suivre en même temps que vous et en même temps que nous. C'est parti. Arthur. Oui, ma princesse. Sincèrement, tu es quelqu'un de très gentil. Tu as vraiment participé pour mon épanouissement. Tu es un bel homme, un chrétien bien dévoué. Je me souviens des moments de j'aime qu'on a fait ensemble pour que je puisse aller en Europe. Alors, tu es vraiment gentil. Je ne vais pas te dire... Bon, attends. Tu sais, comme ils t'appellent souvent Félix, c'est pas parce que tu m'as invité à la télévision. Quand tu m'as fait cette introduction, sincèrement, je n'arrive pas bien à te saisir. Tu veux... Qu'est-ce qui ne va pas? En fait, Arthur, c'est que... Je ne me sens plus dans notre relation. Donc, je décide de m'être fait à notre histoire. Non, 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 attends, 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 attends. Dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Non, si j'ai fait quelque chose, tu me dis. Sincèrement, dis-moi, s'il t'a fait quelque chose. Tu n'as rien à faire. Bon, qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien. Il t'a toujours dit, je t'aime. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais c'est pas toi le problème, c'est moi. C'est à mon niveau. En fait, étant en Europe, je n'ai pas pu conserver l'amour que j'avais pour toi. Quand tu me dis ça, est-ce que c'est... Ah, mais Seigneur, dis-moi, qu'est-ce que je t'ai fait? Je sais que tu peux supporter, tu peux supporter, comme toi. Mais en fait, ce n'est pas un problème si... Pourquoi tu peux me dire que ce n'est pas un problème? Attends, tu viens à la prison, tu me dis que tu me... Attends, Jésus, c'est pas... Ah tu, s'il te plaît, ah tu... Ah tu, s'il te plaît... Non, dis-moi, il t'a fait quoi? Tu ne m'arrives fait, c'est un mot de... Non, attends, 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 attends... Non, non, reste un peu... Pardon? Non, 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 reste un peu loin de moi pour le pas que lui... Non, c'est ça, on me lève? Non, pardon, attends, dis-moi, je t'ai... Non, attends, d'abord, avant que tu partes en Europe, je ne voulais pas. Oui. Il ne voulait pas. Oui, mais... Mais comme on avait des ambitions, on avait des projets, il t'a dit, il faut partir. Tu t'aies dit, il est parti, tu reviens, on va se marier, il t'a doté devant Dieu, devant notre pasteur, devant tes parents, qu'est-ce que tu m'aies fait? Pardonne-moi, Jésus, pardonne-moi... As-tu ? As-tu ? As-tu pardonne-moi? Non, 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 qu'est-ce que je dois faire pour te pardonner? Je veux t'ai trouvé un boulot. Attends, 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 tu n'es pas foutue? As-tu ? Tu n'es pas foutue? Pardonne-moi. Jésus... Attends, tu penses que c'est à cause de l'argent que je t'ai aimé ? Non, dis-moi si tu penses que c'est à cause de l'argent ? Non, mais je ne veux pas te faire souffrir. Je ne t'aime pas. Félicité ! Je t'aime ! Je t'aime ! Voilà, retour après avoir vu ces images. Mais non, ma grande, il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas pleurer. C'est difficile. Je veux juste rappeler que ces images que nous avons vues, il y a quand même deux ans, qu'elles se sont passées. Alors, Félicité, qu'est-ce que ça te fait de revoir ces images-là ? C'est trop fort ! C'est trop fort ! J'ai mal. Mon Dieu ! D'accord. Je comprends. Je comprends bien. Et je suppose que beaucoup de choses ont dû se passer pendant ces deux années. Exactement. Beaucoup de choses ont dû se passer. On veut bien savoir ce qui s'est passé, d'ailleurs. Alors, la première question que j'ai pour toi, Félicité, dès que vous quittez ce plateau avec Arthur Bali, qui, à l'époque, était ton fiancé. Oui. Comment est-ce que les choses se passent dès que vous sortez de ce studio ? Le retour à la maison, déjà. Je veux savoir un tout petit peu comment est-ce qu'il s'est passé. Alors, il faut dire que... Ce n'était vraiment pas facile, Arthur. Il n'a même pas essayé d'échanger avec moi. Il n'a même pas voulu emprunter le même passi que moi. C'est-à-dire que vous sortez de ce studio-là, mais vous partez chez vous, vous retournez chez vous. Exactement. Et comme je devais repartir en Europe, j'ai essayé d'abord de croiser le pasteur pour simplement lui dire ce qui s'était exactement passé. Je l'avoue que ce n'était vraiment pas facile. Le pasteur ne pouvait vraiment pas digérer ce qui s'est passé. Quelle était la réaction de votre pasteur ? Je rappelle qu'Arthur et vous fréquentez la même assemblée à cette époque-là. D'accord. Alors, vous ? Alors, le pasteur m'a demandé de réfléchir, de prier pour voir si réellement ce qui m'arrivait, si c'était vraiment la volonté de Dieu ou du diable. Alors, moi, sincèrement, j'avais déjà choisi. Je n'ai pas cherché à prier exactement. D'accord. Et je suis rentrée en Europe. D'accord. Donc, ça veut dire que vous avez mis le pasteur... Enfin, vous l'avez tenu informé de votre nouvelle décision de vous séparer de votre fiancé. Avant de partir. Enfin, avant de retourner là-bas. Qu'en est-il de vos familles respectives ? De votre famille et de votre ex-fiancé ? Alors, je l'avoue que la famille de Arthur m'aimait sincèrement. Ça n'a pas été facile aussi pour cette famille-là de me laisser partie, d'accepter que je ne fais plus partie de leur famille. Et ma famille aussi avait épousé intérieurement Arthur. Donc, c'était vraiment pas... C'était pas facile. Il y avait déjà une cassure entre ma famille et moi. D'accord. Donc, vous avez tenu le pasteur informé. Vous êtes allé également voir vos parents à vous. Et aussi ceux de votre fiancé Arthur. Et donc, devant leur refus, vous êtes quand même retournée en Europe parce que vous avez pris votre décision. Oui, exactement. D'accord. Je suis retournée en Europe parce que je me disais que je n'avais plus rien à gagner avec Arthur. Je ne l'aimais plus. D'accord. Et de l'autre côté, j'avais tout à gagner. D'accord. Il faut le dire ainsi. Parce que c'est lui que j'ai rencontré. Il était bien gentil. Il m'a offert déjà un appartement. Et puis, il m'offrait tout ce que j'avais besoin. D'accord. Donc, pour revenir un tout petit peu dans le passé, vous nous aviez dit lors de votre première visite que ce monsieur en question pour lequel vous aviez décidé finalement de vous séparer de votre fiancé était cette personne qui vous avait trouvé du boulot lorsque vous êtes arrivé là-bas pour la première fois qui s'était chargé également de vous chercher un toit. Vous avez eu un toit. Vous pouviez dormir, être en sécurité et toutes ces choses-là. Exactement. Et donc, ce monsieur, selon vous, vous offrait le confort. Il me donnait tout ce dont j'avais besoin. D'accord. Alors, vous-même, vous savez qu'aller à l'Hésagone, ce n'est pas facile. Et surtout que je n'avais pas de famille. De l'autre côté, je t'ai livré à moi. Et ce monsieur, pour moi, c'était comme un ange descendu du ciel. D'accord. Il me donnait tout ce dont j'avais besoin, de la nourriture, le travail. Il était comme un père. D'accord. Donc, vous vous sentiez un peu redevable. Voilà, nous tous là, vis-à-vis de ce monsieur. D'accord. Et donc, vous repartez. Vous n'avez plus d'attache ici. D'accord. Parce que vous êtes libérée de... Voilà. Quand je suis retournée en Europe, pour commencer, tout était... On pourrait dire que c'était la rose. Tout allait bien. D'accord. Parce que c'était guerre. Il avait sa famille qui m'a accueillie à bras ouverts. D'accord. C'est-à-dire que là-bas, effectivement, il vous présente à sa famille. Exactement. Ses amis, tout le monde m'adoptait. Et ça l'est sincèrement. C'est-à-dire que lui également, il était prêt à aller à une autre étape avec lui. Exactement. Il était prêt à aller à une autre étape. Mais voilà, comme une vraie africaine ou bien ivoirienne, il fallait bien revenir en Côte d'Ivoire pour essayer de régulariser. D'accord. Mais là-bas, il faut faire... C'est-à-dire qu'il fallait aussi que lui aussi connaisse votre famille, connaisse votre pays, connaisse votre pasteur. D'accord. Mais il faut noter que de l'autre côté, j'ai tout fait pour qu'on aille tous deux dans la même église. D'accord. Voilà. On fréquentait la même communauté. Là-bas. Là-bas. C'est vrai qu'on avait les moments de jeûne et de prière ensemble, mais... Alors, ce que je veux savoir justement, lorsque vous décidez de mettre un terme à votre relation avec votre fiancée... À Tubani. Oui. Est-ce que lorsque vous êtes retournée en Europe, est-ce que Arthur a essayé de rentrer en contact avec vous ? Est-ce que vous aussi avez cherché à prendre de ces nouvelles noms ? Ou bien vous avez tout arrêté, c'était terminé ? Bon, je dirais tout franchement que Arthur insistait. Il me demandait de revenir en Côte d'Ivoire, qu'il était prêt à tout abandonner pour moi. À tout oublier aussi. À tout oublier pour moi. Mais je ne voulais pas. Vous ne vouliez pas. Non. D'accord. Vous ne vouliez pas parce que vous aviez aussi une belle vie qui se dessinait devant vous. Oui. Et donc, vous n'aviez plus envie de regarder en arrière, même si cela devait blesser beaucoup de personnes derrière vous. D'accord. Alors, votre vie en rose, entre guillemets, comme vous l'avez appelée tout à l'heure, elle a duré combien de temps ? Alors, il faut dire que ça a duré six mois. Ça a duré six mois. Donc, durant ces six mois, tout allait bien. Votre homme vous a présenté à sa famille. La famille vous a adopté. Vous également. Enfin, vous projetiez aussi venir avec lui ici. C'est ça. Pour essayer effectivement de formaliser les choses avec les parents. D'accord. Alors, pourquoi ça ne durait que six mois ? Que s'est-il passé après ? Alors, après six mois, j'ai réalisé que ma vie était incomplète. D'accord. J'ai réalisé que l'argent ne pouvait pas tout me donner. Je manquais de la présence de quelqu'un. Alors, ce quelqu'un, c'est Astribali. D'accord. Ses moments de prière, ses moments de joie, sa douceur, sa compréhension. En fait, toutes ces choses me manquaient énormément. Donc, vous aviez senti finalement qu'il y avait quand même un vide. Un vide, un grand vide. Vous aviez pensé aussi pouvoir oublier Arthur assez rapidement. Mais non, ça ne s'est pas passé comme vous l'avez prévu. Non. D'accord. J'ai tout essayé. J'ai même déchiré ces photos que j'avais. J'ai même essayé de supprimer tout ce que j'avais comme information sur lui. Et même ses parents, je ne voulais plus entendre parler de lui. Mais au fil du temps, je me rendais que... Vous n'y parveniez pas, en fait. J'étais en train de m'assassiner. Parce que je sentais une grande douleur. Parce que je n'arrivais plus à accepter que tu ne sois plus pour moi. D'accord. Donc, pendant six mois, vous avez vécu, on va dire, une bonne relation quand même. Et au bout de six mois, vous sentiez à l'intérieur de vous qu'il y avait quelque chose qui vous manquait, que j'étais incomplète à un certain niveau. Alors, comment est-ce que vous avez géré de nouveau cette situation face à votre... Oh, Seigneur. Alors, six mois après, j'ai essayé de... d'appeler le pasteur. Mais en réalité, le pasteur même, il était fâché avec moi. Et il m'a dit que... qu'il était occupé. Mais il a tout essayé. Qu'est-ce que je disais ? Il a... On a échangé. Il m'a dit qu'il n'était pas la bonne personne pour pouvoir me pardonner. D'accord. Qu'il a tout essayé à son tour de me ramener à la raison. Mais non, vous avez fait la sourde, Aurélie. Exactement. D'accord. Alors, la personne qui pouvait me comprendre et me pardonner, c'était Arthur Balli. C'était Arthur Balli. Donc, ça nécessitait maintenant que vous veniez de nouveau, enfin, dans votre pays, effectivement, pour essayer de faire un corps à corps avec des personnes qui avaient été blessées par votre décision d'il y a un an et deux ans. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous faites ensuite, après ce coup de fil au pasteur ? J'appelle ma petite sœur pour lui demander de rentrer en contact avec Arthur. D'accord. Elle a réfusé carrément. D'accord. Votre petite sœur également. Ok. Et puis, je ne pouvais plus supporter. J'ai essayé de faire soire Frédéric. D'accord. Cet homme qui voulait aussi vous épouser. Mais, au premier contact, ça n'a pas marché. Pendant que j'essayais de lui exprimer ce que je ressentais, il me donnait le sourire. Donc, je n'ai pas eu le courage de... D'aller jusqu'au bout. D'aller jusqu'au bout. D'accord. Mais voilà. Donc, il y a eu une première tentative qui n'a pas marché. Exactement. Et vous avez retenté une seconde fois. Une seconde fois. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé ? Une seconde fois. Mais voilà. J'ai essayé. Il a voulu essayer de me donner la même réponse pour dire qu'il s'en foutait de tout ce que je pouvais imaginer de douloureux, mais que c'est moi qu'il voulait. Mais moi, j'étais obligée de lui dire carrément que je ne me sentais plus avec lui. Et que je voudrais revenir au pays. D'accord. Donc, c'est-à-dire que pour la deuxième fois, vous oubliez encore le cœur d'une autre personne. On pourra lui dire ainsi. D'accord. Mais... Et quand vous l'avez mis face à ça, il a été obligé finalement d'accepter votre décision. Parce que vous étiez ferme. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez décidé ? Après cela, de revenir ici ? Oui. J'ai décidé de revenir, de tout abandonner. L'argent, l'appartement. Parce que ce n'est pas de cela que j'ai besoin. C'est d'Arthur que j'ai besoin. D'accord. Et... Alors, vous êtes revenue. D'accord. Et la question qu'on se pose tous, c'est de savoir ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez pu rentrer en contact avec Arthur ? Est-ce qu'il a accepté de vous revoir ? Est-ce qu'Arthur a aussi accepté ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Quand vous arrivez, quand vous mettez le pied pour la première fois sur votre sol, vers qui vous allez en premier ? Alors... J'aime... Puisque c'est Arthur que je voulais voir, j'ai décidé d'aller voir sa famille. Et là, carrément, sa mère m'a chassée. Parce qu'elle se disait que, pour moi, son fils... Il a fait la dépression. D'accord. Pour moi, son fils a perdu des années. Il a même donné tout ce qu'il avait pour que j'aille en Europe. Et moi, je... C'est-à-dire que votre départ en Europe, c'est également lui qui l'avait financé. D'accord. Donc, elle ne voulait plus me voir. C'est-à-dire qu'elle vous... Elle vous tenait pour coupable, en fait. Voilà. La situation de dépression, finalement, dans laquelle son fils s'est retrouvé après vous avoir perdu. D'accord. Et j'ai été voir les amis d'Arthur. Ils n'ont pas voulu m'entendre. D'accord. Ça a été la même chose. Je suis... J'ai logé chez l'une de mes amies. Et... J'espère toujours rencontrer Arthur. Et je retourne voir le pasteur. Qui, lui, à son tour, dit que ça ne dépend plus de lui. Que je devais rencontrer Arthur. Directement. D'accord. Alors, ce que je veux savoir, parce que vous fréquentiez à l'époque la même église. Donc, logiquement, c'est pas si difficile pour voir Arthur. Oui. Mais là, les dernières nouvelles que j'ai pu avoir d'une amie qu'on avait en commun, c'est que Arthur a réussi à un concours. Donc, il travaille à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays. D'accord. Donc, c'est là-bas qu'il vit désormais. OK. Donc, vous allez voir votre... Enfin, la famille d'Arthur. On vous ferme la porte. Vous vous tournez vers les amis de ce dernier. Également, il vous ferme la porte. Vous retournez donc vers votre pasteur. Qui vous dit qu'il est impuissant. Puisque aujourd'hui, ce n'est pas à lui de décider. Alors, ce que je veux savoir. Parce que quand même, ça fait un bon petit moment qui s'est écoulé. Quelle est la situation d'Arthur aujourd'hui ? Est-ce qu'Arthur est marié ? Est-ce qu'Arthur est toujours célibataire ? Ou bien ça, vous ne le savez pas ? Je ne sais pas. Mais tout ce que je veux, c'est que mon Arthur me revienne. Qu'il soit marié ou pas. Mais moi, je sais au fond de moi que mon Arthur n'est pas marié. Vous l'avez demandé au pasteur ? Enfin, je veux dire, c'est seulement lui qui peut avoir la réponse à cette question. Exactement. Je me souviens qu'il m'a dit que jusqu'à présent, il n'a pas célébré de mariage concernant Arthur. Donc, il est fort probable qu'il soit seul. Qu'il soit seul. Oui, on peut le dire de cette façon, mais est-ce que son cœur également... Enfin, je veux dire... Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que mon Arthur soit à moi. D'accord. Enfin, on le comprend bien. Mais ce que je veux dire aussi, vous pensez, vous personnellement, que... Arthur aujourd'hui, même s'il n'est pas marié, même s'il... Enfin, je veux dire, il n'a laissé aucune autre femme entrer dans sa vie. Vous pensez, vous personnellement, qu'Arthur pourrait de nouveau se remettre avec vous ? Alors, je sais que je ne suis pas une sainte, sincèrement. Je sais aussi que tout ce que je fais, on pourra dire que je suis une briseuse de cœur. Certaines personnes pourront me juger ici. Mais je me dis que toute faute peut être pardonnée. Arthur, il est hors du commun. D'accord. C'est un ange. C'est une personne douce. C'est quelqu'un de beau, quelqu'un de bon. Il pourra me comprendre. Il pourra vous comprendre. Et puis, c'est un... C'est un homme converti. Il aime le Seigneur. D'accord. Alors, pourquoi vous pensez qu'Arthur devrait absolument, je veux dire, vous comprendre ? Vous pardonnez, il peut le faire, oui. Mais pourquoi, selon vous, il serait, je veux dire, dans l'obligation de se remettre avec vous ? Il n'est pas... Il n'est pas... Il n'est pas obligé. Mais moi, je sais qu'au fond de moi, je suis la côte d'Arthur. Alors, si je suis pour lui, il se doit qu'il soit pour moi. D'accord. Donc, ça veut dire que vous avez la ferme conviction que votre Arthur vous reviendra. Donc, ce soir, si vous êtes sur ce plateau, c'est vraiment pour lancer aussi un appel. Donc, Arthur, que vous n'avez pas jusque-là, vous réussissez donc à rencontrer parce que vous n'avez pas ses coordonnées. C'est ça. Vous ne savez pas non plus dans quelle ville est-ce qu'il travaille parce que personne n'a voulu vous le dire. Donc, effectivement, il y a pas mal d'informations que vous n'avez pas, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire avancer les choses, en fait. Exactement. Exactement. Je sais que vous êtes la structure la mieux placée pour pouvoir m'aider vraiment à toucher le cœur. de Arthur parce que j'aime. Je sais que c'est quelqu'un de bon et que s'il me voit aujourd'hui, s'il m'entend, il pourra me comprendre. D'accord. Alors, une dernière question, bien sûr, à vous, avant, bien sûr, que je m'adresse aussi au public. Donc, vous, je veux dire, si c'était à vous qu'Arthur avait fait ce coup et qu'aujourd'hui, il revenait, vous demandez pardon de vous remettre avec lui, qu'est-ce que vous auriez fait ? Très honnêtement. Honnêtement, ce serait difficile de pardonner. Mais, puisque je suis chrétienne, je ferais du fort de revenir à la raison. De revenir à la raison. Et c'est cet effort-là que vous souhaitez aujourd'hui que votre Arthur, Bali, le fasse pour vous. Absolument. En attendant, il faut d'abord commencer peut-être par le retrouver. J'espère aussi que vous le retrouverez. Merci beaucoup d'avoir accepté, félicité Manga à nouveau, de partager ce plateau, de nous donner la suite de votre histoire. Ça nous faisait plaisir parce qu'on se posait beaucoup de questions. C'est ça. Qu'est-ce qu'elle était devenue ? Comment ça s'est terminé, cette histoire ? C'est super intéressant que vous soyez sur le plateau pour nous dire comment les choses entre-temps ont évolué dans votre vie et bien sûr dans celle d'Arthur. Alors maintenant, je vais me tourner vers le public. Vous me permettez de parler un tout petit peu, bien sûr, avec le public et de savoir aussi, à leur façon, comment est-ce qu'ils analysent cette situation. Alors, public, je suis à vous. On a félicité Manga, Dieu merci, dans le public, il y a des femmes, il y a des hommes. Donc, je serai très intéressée par les femmes aujourd'hui parce que c'est une femme qui témoigne sur le plateau. Analyser un peu la situation de félicité et me dire aussi, elle, à la place bien sûr d'Arthur, si elles auraient accepté, bien sûr, de se remettre en relation avec cette personne. Alors, il est où notre micro ? Shalom, ma sœur. Shalom. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais très bien. Je suis contente déjà que la première intervention soit féminine, donc on va être très objective. Et vous allez me dire, vous, en tant que femme, honnêtement, vraiment honnêtement, est-ce que vous auriez pu faire ce coup-là à votre fiancée ? Il faut dire que l'heureur est humaine. Voilà. On ne sait pas qu'à quel moment, forcément, on peut trébucher. Mais, là, je pense que je ne peux pas être capable de réagir de cette manière. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à Félicité qui revient après quelques années et qui se rend compte qu'elle a failli une erreur et qu'elle veut se remettre avec son ex-fiancée, alors que beaucoup, justement, un gros préjudice a été causé à ce dernier, à sa famille, à elle-même, sa famille. Il y a beaucoup de paramètres, en fait, finalement, qu'il faut prendre en compte. D'accord. Ben, comme Félicité est une femme chrétienne, voilà, moi, je lui dirais tout simplement de se tourner vers le Seigneur, de prier afin que Dieu l'oriente. Parce que, là, je remarque qu'il y a un certain... Elle n'est pas aussi sûre de ce qu'elle veut. Voilà. Elle a d'abord rompu avec un homme qui lui a quand même fait du bien et elle va encore rompre avec le second homme qui lui a fait du bien. Donc, d'abord, qu'elle soit sûre d'elle, qu'elle se tourne vers le Seigneur pour qu'il puisse l'orienter. D'accord. Merci beaucoup. Donc, implicitement, cela voudrait dire qu'il faut une petite dose de maturité en plus, certainement, donc, dans la vie de Félicité. Une autre intervention, s'il vous plaît, pour analyser aussi un homme, cette fois-ci, qui va peut-être se mettre dans la peau du fiancé Arthur. J'aimerais quand même qu'un homme intervienne. Ben, sinon, je donne la parole au pasteur Paul qui nous visite et puis il va nous dire, effectivement, ce qui se passe. On fait passer le micro. Il y a une intervention là, juste devant. Shalom, cher frère. Shalom, madame. Voilà. Alors, voici Félicité qui revient sur notre plateau, tenté de recoller des morceaux qui sont vraiment très éparpillés. Bon, il faut dire que, certainement, quand on l'écoute, on se rend compte qu'elle a compris. Et moi, en tant que pasteur, ça me fait penser à l'histoire du fils Poudy, qui, après avoir quitté la famille, est revenu. Parce que, certainement, la voix qu'il avait suivie n'était pas bonne. Le père l'a accepté. C'est vrai, on pourra la taxer de ce qu'elle a laissé à Dieu pour le matérialisme. Mais ce qui est important, c'est que c'est une expérience qui l'a aidé. Ça, là, s'agit, ça lui permet de comprendre que l'amour n'a rien à voir avec le matériel. La vraie année, elle a dit que le fait, le confort, il était là. Le confort, il était là. Malgré cela, elle n'était pas épanouie. Donc, dès lors qu'elle est revenue, en laissant tout ce confort derrière elle, si moi, je suis à Dieu, je l'accepte. Vous l'accepteriez. Pourquoi ? Parce que je vois ici une dame qui est vraiment convective. Ça peut arriver à tout le monde. À un moment de notre vie chrétienne, il arrive qu'on peut déraper un peu selon qu'eux, influencés par X et Y. Ça arrive. Donc, je voulais d'abord la félicité, parce que son nom m'a dit elle félicité. Pour dire que, personnellement, je ne veux pas plaire aux gens, mais je l'avais quitté. Elle a bien fait de revenir. Et si tu m'attends, que tu reviendrais elle, c'est ce que j'ai à dire. C'est clair. Merci. Merci beaucoup, chers frères. Donc, une dernière intervention. Pasteur Paul, intervenir, bien sûr, avant que nous donnions la parole au pasteur consultant. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Félicité pour le courage. qu'elle manifeste en venant sur un plateau, exposer sa vie. Tout à l'heure, la matrice a sorti un mot, il lui faut une dose de maturité. Et moi, c'est sur cela que je voudrais interviner. J'ai écouté l'histoire de Félicité. Et Félicité est carrément immature. Elle a aimé Arthur. Arthur l'aide. Elle va en Europe. Et pour du matériel. Elle oublie Arthur pour quelqu'un d'autre. C'était même pas un amour. C'était, en griffes, un amour intéressé. Voilà. C'est parce que l'autre, lui a offert un appartement et plein d'autres cadeaux, qu'elle s'est sentie redévable. Le mariage, c'est une affaire de maturité. Ce n'est pas une affaire d'enfant. Et on ne se marie pas parce qu'on est redévable à quelqu'un. Tous ceux qui ont fait cela ont échoué après. Donc, elle a vraiment besoin de maturité. Sinon, avec cet état qu'elle a, même si elle revient avec Arthur, si Arthur l'accepte, elle fera encore une autre bêtise. Honnêtement, elle fera. Parce qu'aujourd'hui, elle s'est rendu compte que ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. Et elle veut revenir vers Arthur. D'accord? Elle veut dire, vers Arthur, si au bout d'un certain temps, Arthur n'arrive pas à lui donner ce que l'autre lui donnait, elle va encore changer. Elle aura encore envie d'avoir du matériel. Vous voyez, non? Et c'est comme ça qu'elle va pourrir la vie des gens. Tout simplement parce qu'elle n'est pas mature. Elle a besoin de s'asseoir, écouter la parole de Dieu, gagner en maturité pour redémarrer à nouveau. Sinon, elle va échouer dans toutes ses relations. D'accord. Donc, pour redémarrer à nouveau, ça peut être avec Arthur comme ça peut ne pas être aussi avec lui. Oui, ça peut ne pas être avec Arthur. Arthur, voilà. Bon, en tout cas... Il faut qu'elle attende l'orientation du sénateur. Oui, il faut qu'elle attende. Une bonne orientation. Si Dieu veut qu'elle soit avec Arthur, Dieu peut toucher le cœur d'Arthur. Arthur va revenir vers elle. Mais, humainement parlant, c'est difficile pour Arthur de revenir vers quelqu'un qui l'a blessé. Parce que rien ne prouve qu'elle est sincère. C'est vrai qu'aujourd'hui, elle pleure parce qu'elle a, c'est bien dit, elle manque la douceur d'Arthur, sa gentillesse. Voilà. C'est ce qu'elle manque. J'imagine que, enfin, je me dis que si l'autre était aussi doux comme Arthur, elle ne serait jamais revenue. Voyez-vous ? Nous avons bien compris. Donc là, en tout cas, il faut qu'elle retourne, effectivement, dans la présence du Seigneur, pour entendre sa voix et surtout attendre son orientation. On peut applaudir très fort, bien sûr, les différentes interventions. Merci beaucoup. Voilà, comme vous le savez aussi, dans cette émission, nous sommes toujours accompagnés par un consultant. Le pasteur Tumou est avec nous, qui a aussi son avis qui compte. Et c'est maintenant que nous allons l'écouter. C'est parti. Pasteur Tumou. Oui. Voilà. Félicité. Ça, elle s'appelle Félicité, c'est vrai, mais est-ce qu'il faut vraiment la féliciter ? C'est un peu triste aussi. Vraiment, j'ai écouté Félicité dans son exposé. Bon. Être avec quelqu'un qui fait tout pour te faire partie en dehors. Arriver là-bas, tu trouves que ce qu'il a fait n'est pas suffisant. En fait, c'est un problème d'amour. Un problème d'amour. On a dit que, on dit souvent que, on n'a pas besoin de parler d'amour aux femmes parce qu'elles-mêmes, elles ont déjà l'amour. À vous ? Donc, ce que la Bible leur demande, ce n'est pas d'aimer, c'est d'être soumises. Parce qu'elles aiment déjà. Mais là, Félicité nous démontre le contraire. Parce qu'elle a attiré. Elle a énuméré les difficultés qu'elle avait. Mais elle aurait pu partager ces difficultés-là avec Arthur ici. Puisque c'est Arthur qui l'a fait partie. Et ils avaient des projets quand elle partait. Au départ, ils n'étaient pas d'accord. Mais après, il a accepté. Il a eu confiance en elle. Et il a fait partie. Elle arrive là-bas. Elle rencontre quelqu'un. Bon. En l'écoutant, elle veut revenir avec Arthur. Arthur était son fiancé ou était son copain ? Parce qu'à ce que je sache, lorsqu'on est fiancé, on n'a pas de rapport sexuel. Elle s'en va. Elle trouve quelqu'un là-bas. Et puis, elle est avec lui. Bon. Que cela ne tienne. Maintenant, elle va prendre un billet d'avion pour venir. Jusqu'à Abidjan. Pour dire à Arthur que c'est fini. J'ai une nouvelle vie maintenant. Donc, toi, tu fais partie de mon passé. Et elle retourne. Six mois après, elle change encore les décisions. Elle est entre deux hommes. Moi, je voudrais qu'elle soit conséquente. Maintenant, elle est partie. Arthur a eu le cœur brisé. Et puis, Dieu merci, il a une nouvelle vie. Mais là, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'est-ce qu'il a rencontré et une sœur. Ça, elle ne le sait pas. Nous ne le savons pas non plus. Bien sûr. S'il se trouve que le frère a une sœur, il ne va pas la m'a donné pour elle. Il ne va pas la m'a donné pour elle. Elle a fait un mauvais choix. Et je pense que elle est ablamée. Elle n'est pas félicitée. Elle est le contraire de son nom. Elle est ablamée. avec ce qu'elle a fait. Si les chrétiens vont se comporter comme ça, l'église sera détruite. La Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Je ne sais pas comment elle a vécu ici pour se laisser emporter par les biens en Europe. mais sinon elle devait avoir une vie modeste. C'est... Elle aime la facilité. C'est pour ça que elle s'est mise dans cette situation. Le problème, il est complexe. Nous, on ne peut pas le résoudre ici comme ça. Parce que Atu n'est pas là. C'est clair. Si Atu était là, on pouvait parler avec lui et puis connaître sa position. Maintenant, elle vient pour lancer un SOS pour rechercher Atu. Et elle dit que elle sait que Atu est dû, elle est doux. Il est bon. Il est bon. Et quand elle va aller vers Atu, elle sait que Atu a accepté. Mais c'est qu'elle oublie. Elle a dit aussi que les parents d'Atu ne l'ont pas reçu. Et que les amis d'Atu ne l'ont pas reçu. Donc, lui-même le concerne, qu'est-ce qu'il va faire ? Parce que ceux qui sont autour au moins pouvaient comprendre. Mais ils n'ont pas compris. Si Atu l'accepte, c'est qu'il viendra convaincre ses parents. Et ça, c'est une autre paix de marche. Moi, ce que je veux dire, c'est que Félicité a besoin de se répentir. L'heure n'est pas à la conquête d'Atu. Mais elle a besoin de se répentir parce qu'elle a péché. Et si il y a quelqu'un, si il y a une femme, ou bien si il y a un homme dans l'église qui se comporte comme ça, qui pense que on peut aller et revenir parce que celui-là, il est douce, celle-là, il est douce. Et tout ça, on peut lui faire tout. Mais comment, même si Atu acceptait et qu'il n'y a personne dans la vie d'Atu, comment Atu va lui faire confiance ? Le mariage, là, c'est toute une vie. C'est-à-dire que si vous êtes marié, que vous avez vécu 60 ans après votre mariage, vous serez ensemble pendant 60 ans. J'imagine, Atu dans un mariage avec Félicité, il ne sera jamais tranquille quand Félicité va sortir, quand elle va aller ça et là, en tout cas, elle va penser que quelqu'un d'autre va l'apprendre. Donc, je pense que Félicité a besoin de se répentir. De rechercher le Seigneur, de mettre sa vie en règle avec Dieu, d'oublier les histoires de mariage avec Atu. Mais elle a besoin de rencontrer Atu pour lui demander pardon. La suite va venir après. Sinon, la démarche qu'elle est en train d'entreprendre ne va pas aboutir. Parce que Atu là, ce n'est pas une chose. Il a encore une plaie aussi. Ce n'est pas une chose. C'est une personne qui décide. Il a souffert, il a pleuré, mais il s'est fait un moral. Donc, moi, je pense que... Donc, la première des choses que vous pensez, Pasteur, c'est qu'Elaï, d'abord, dans un premier temps, voir Arthur, lui demander pardon. Demander pardon. D'accord. Et par la suite, viendront les choses qui doivent s'arranger. Rencontrer le pasteur, demander pardon au pasteur parce qu'il a été également affecté par cette histoire. Tout à fait. Lorsqu'elle sera pardonnée, on ira maintenant à la réconciliation et, si possible, au mariage. Au mariage, si possible. Je voudrais interpeller tous les frères et toutes les sœurs dans l'église. Le mariage, ce n'est pas un jeu. Le mariage, c'est une vie. C'est une institution d'icheigneur. Ce n'est pas un salon d'été où on entre et on sort. Mais quand on aime quelqu'un, il faut vraiment affirmer son amour et se comporter. La distance ne doit pas être un obstacle. mais la distance doit consolider notre position. Si on a dit oui à quelqu'un, on lui dit oui pour toujours. Maintenant, si on a dit non aussi, on ne revient plus là-dessus. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup, pasteur. On peut bien l'applaudir, s'il vous plaît, c'est faire l'intervention du pasteur. Merci beaucoup. Voilà. Alors, félicité. Peut-être qu'en venant ici, ce n'est pas forcément ces paroles-là que tu t'attendais à entendre. Mais je pense qu'on a écouté avec beaucoup d'attention le pasteur. Il a dit des choses tellement vraies. D'accord ? Donc, tu as tout retenu de ce qu'il a dit, j'espère. C'est tout. D'accord. Et qu'est-ce que tu décides aujourd'hui de faire ? si faire ce que le pasteur me demande de faire peut ramener Arthur dans ma vie. Je décide de le faire. D'accord. Mais en même temps, je veux dire aussi, il faudrait qu'elle soit préparée à ce que ça n'aboutisse pas forcément avec Arthur. Oui, c'est ça. Voilà. Ça n'aboutisse pas forcément. Donc, il faut être préparé. Je pense à tout aussi. D'accord ? D'accord. Et dans un premier temps, comme ils l'ont tous dit ici, retourner forcément dans la présence du Seigneur pour entendre sa voix. Et je pense que c'est la voix du Seigneur qui nous conduira à faire aussi de bons choix ou à poser de bons actes. N'est-ce pas ? D'accord. Donc, tu as tout notre soutien. On t'accompagne et puis, par la grâce de Dieu, nous espérons peut-être vous revoir tous les deux sur le plateau pour avoir encore la suite. Je crois que le Seigneur le fera. D'accord. Nous aussi, c'est ce que nous souhaitons de tout cœur. On aime quand il y a la joie parmi les enfants de Dieu, quand il y a la joie, quand tout se passe bien et quand tout finit bien. Nous sommes toujours contents, évidemment, de trouver un point d'accord. Pasteur, une dernière chose à son endroit et puis aussi à tous ceux qui nous écoutent avant que nous partions de ce plateau. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Elle est tellement convaincue que tu vas lui revenir. Je l'espère bien. et je souhaite que le Seigneur touche le cœur là-dessus et qu'il revienne pour que la joie soit parfaite. Voilà. Mais non, félicité. Oh là là. Il ne faut pas pleurer. Non, 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 non. Il ne faut pas pleurer. Écoute simplement ce que le pasteur a dit. Tout est possible à celui qui croit. D'accord ? Et donc, si tu crois qu'Arthur va revenir dans ta vie, je crois. D'accord ? Voilà. On va essayer de l'applaudir. Ça va peut-être être possible. Voilà. Voilà. Il faut que tu sois forte. D'accord ? Et nous ici, on a donné ces acclamations pour te dire que nous, on ne te juge absolument pas. Et comme une sœur le disait tout à l'heure, il arrive à tout le monde de trébucher. D'accord ? Merci. Et donc, voilà, on ne te condamne absolument pas. Nous prions que ton histoire se termine bien par la crasse de Dieu. Alors donc, tu es sûr à ces larmes-là et puis voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Alors, Pasteur Paul et le public de Philadelphie, ça a été un grand plaisir de vous avoir ici. Merci pour votre contribution. ce qui me fait plaisir, c'est que la semaine prochaine, vous m'avez fait la promesse que vous serez encore avec moi. Donc voilà, je suis déjà impatiente que la semaine prochaine arrive et par la grâce de Dieu, on passera un excellent moment. Pasteur, ce fut comme d'habitude un plaisir. Donc rendez-vous, mais vraiment pour la semaine prochaine. Oui. Voilà, par la grâce de Dieu. Et vous également qui nous avez suivis depuis le démarrage de cette émission, c'était un grand plaisir de vous savoir à notre écoute. Merci de toujours rester avec nous et puis voilà, de partager ces instants qui nous font énormément de bien. L'émission s'achève ici avec cette histoire de Félicité Manga. Mais nous avons une seule question avant de vous laisser partir. Vous donc, à la place aujourd'hui d'Arthur Bali, quel aura été votre choix ? Vous le savez bien, le débat est ouvert et naturellement. Vous pouvez se poursuivre si vous ? Bonsoir. Malsoir. Sous-titrage ST' 501